Sous-titrage Société Radio-Canada On est tous une petite famille ici. On est tous dans le même bateau. On est une petite ville. On essaie de se tenir. Bienvenue-vous-en. Vous habitez ici. C'est ça, moi, chez nous. C'est peut-être pas cinq étoiles. J'ai une valeur sentimentale pour ma petite roulotte. Quand j'ai passé au feu, justement, j'avais cette roulotte-là. Elle était à côté de ma maison. Mais vu qu'elle n'a pas brûlé... Si j'avais pas eu ça ici, je savais pas ce que je faisais. J'ai de la misère à travailler. Mes chiens ont décédé dans le feu. Moi, j'ai le poil à bois sur le monde qui a une tente, qui ont pas les moyens que j'ai. Bien, ça me dérange pas qu'ils aillent se réchauffer. Avec la bad luck qui m'est arrivée, j'essaie de faire de quoi de bien avec ça. Tant qu'à m'avoir en lucide comme ça. Comment t'essaies d'aider les gens qui sont ici? Je donne mes petits trucs à tout le monde, les trucs que j'ai acquis avec les années d'enjure. Il y a bien du monde qui vient se confier à moi dans ma roulotte. Essuie tes yeux, là. Ils sont pas que j'ai plus de temps. Faut pas que tout le monde dessine de faiblesse. Hein? C'est la jungle, au bout de l'année. Quand il fait trop froid, ça, c'est... Bien, ça, c'est chaud froid, c'est chaud vivre. Tu sais, je la prenne, quand je me débrouille, je suis capable de... Mais ça, c'est ma tension chez moi. OK, mon Dieu, ouais. J'ai mis des séparations pour justement que le monde, tu sais, comme si jamais il y a quelqu'un qui en ait besoin d'une place où ils peuvent se réchauffer... Fait que t'offres ça au monde pour... Moi, c'est ça. Moi, quand j'en ai besoin ou sinon je la prenne, là, ça me dérange pas. En même temps qu'ils font ma tension, moi, je veux dire, j'ai pas... j'ai pas aucun problème avec ça. Qu'est-ce qui t'a amené ici, toi? J'étais parti dans le nord de l'Ontario. Je travaillais à ses mines. Je suis parti, je me suis acheté une maison en Ontario, puis tout. Puis là, bien, c'est juste que le travelling, puis là, je m'ennuyais trop de mon monde. Fait que j'étais revenu ici, puis là, bien, j'ai pas assez de bons salaires ici pour être capable de souvenir à mes besoins. Être capable de payer un loyer, c'est un fait, mais d'avoir de la bouffe dans le frigidaire, puis... C'est impossible, là. C'est impossible, là. C'est ce qui fait que ça m'a rendu ici, là. Mais en tout cas, on va s'en sortir. C'est un peu escarpé, ici, là. On te suit. Là, ici, ça, c'est... on appelle ça la deuxième petite ville. OK. Parce qu'il y a des campements... Il y en a loin, loin, loin. Ça peut continuer jusqu'à l'autre bout, là. Puis on a l'autoroute juste à côté, le monde passe ici. On fait tout... Tu sais, comme on a tout de quoi faire ici. C'est pas vrai que tu peux pas arriver ici, puis comme... C'est ça, c'est ça. C'est pas une place pour te chiller. La seule place où ils ont pas mis de campements, c'est où il y a le pont pour traverser la petite piste cyclable. C'est les gars, hein? Salut! Les autres, c'est ça qu'ils font, ils ramassent les chiringes. Salut! Mon Dieu, oui! Oui, ils ramassent les chiringes. En trouvez-vous beaucoup? Non, pas jusqu'à date. On va aller checker à l'entour de l'école pour faire sûr que les enfants, ils filent pas là-dessus. C'est ça. Comment vous décidez quand quelqu'un arrive ici, il s'installe où il veut? Comment vous... Non, oui, il s'installe où il veut. À un moment où, comme il était averti, on va le voir, on le rencontre, on lui parle. Comme, tu sais, une personne, on les écoute, là, tu peux mettre ta tonte où tu veux, pas en arrière de l'école. Hum! Nous autres, on se fait demander des choses que la population demande, c'est de respecter ça. Bien, on va s'arranger que ça soit respecté d'une façon... Vous êtes conscient que la proximité avec l'école, ça fait peur. Oui, exactement. Exactement. Il y a une masse d'espace ici pour pouvoir comme pas être en arrière de l'école, admettons. Ça, c'est le pont, puis il y a rien dans le pont. C'est ça. On essaie de ne pas mettre de campement là pour éviter, justement, que les personnes passent sur le pont, les enfants. Je veux dire, ils empruntent quand même la piste cyclable. Notre priorité ici, c'est la sécurité. On fait ce qu'on a à faire, puis tout le monde s'occupe de leurs affaires. Puis on a tout un respect à se donner. Puis, je veux dire, des chicanes, ça arrive ici, oui. Mais on essaie de régler ça dans le plus calme possible, puis d'essayer de discuter, pas de violence. C'est pas grave, non? Ça, c'est chez vous? Oui, chez nous. C'est la première fois que je fais du camping. Mon petit château. Ça me fait quoi? J'en avais une belle place. Oui, j'ai perdu mon logement, puis à cause d'une relation qui a mal tourné. Puis je suis pas la seule famille que j'ai ici. J'essaie de garder tout le monde bonne humeur. C'est tous mes amis. C'est pas mal tough pour une femme. Ils m'ont dit que je n'en reviens pas moi-même, puis c'est comme... Ah oui, ça fait 7 ans. Pour une femme, être ici, là, c'est... C'est... J'ai vraiment hâte d'avoir ma petite place. Oui, je te le souhaite. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé. La crise du logement qu'on a présentement, qui est vraiment, vraiment, vraiment... qui fait mal à tout le monde. On a bien beau pouvoir assez céder. Un logement à 1100 $ pour avoir quasiment un bachelor. C'est très, 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 très inconfinant. Sends-tu que les politiciens s'occupent assez de vous, sont assez conscients de ce qui se passe? Bien, il n'était peut-être pas. Par contre, là, je jouais depuis environ 3 mois, et on a l'air à voir, à en savoir un peu plus. Ça fait qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Par contre, il y a un petit quelque chose que je peux voir qui est un peu positif. Mais ça fait combien de temps qu'on travaille, que les gens travaillent là-dessus et essaient de le faire voir? Là, on se dit qu'on rentre dans une période difficile. Ça fait que là, on se prépare, là, en ce moment, pour l'hiver. Comment tu te prépares pour l'hiver? C'est ça. Comme je dis, là, j'ai refait une nouvelle tente. Comme tu as vu, la tente a le plus de... plus de punch à pouvoir supporter la neige dessus. Ça fait que c'est moins pire, mais c'est dépendant des tentes. Je veux dire, on n'a pas toutes les mêmes tentes non plus, là. Est-ce que ça te fait peur, l'hiver qui s'en vient? Qu'est-ce qui me fait peur, moi, c'est-à-dire, c'est que le monde, là, qui ne savent même pas c'est quoi du Purell, qu'est-ce qu'on fait avec ça ici? Bien, nous autres, c'est pour se faire réchauffer, ça. Ça veut dire que tu es un nouveau, bien que j'ai peur pour eux autres qu'ils ne passent pas au travers, tu sais. Ou bien qu'ils se fassent couper une couple de doigts à cause des enjeux, une horteille ou whatever, tu sais. C'est ça qui me fait peur le plus possible. Mystique, ici, on va aller dehors parce que Mystique, là, elle, c'est une petite corolleuse. On ne veut pas qu'elle soit. Je l'ai sauvée dehors, en tendance à se faire sauver par un autobus. Je trouve tout le monde nerveux. C'est ça, je suis une des vieilles. Je suis embarquée avec les trains de rue, je suis père aidant. Mais à 53 ans, tu sais, vivre dehors tout seul, même pour n'importe qui, c'est dur à l'hiver, là. Tu n'as pas d'affaires pour ton hygiène, tu n'as pas d'eau courante. Tu sais, le monde travaille fort pareil pour aller chercher de l'eau, parvenir. Je voulais juste emmener ça. Oui, oui. Fait que là, c'est ça que vous faites, là, vous retaper votre... Bien, moi, j'ai tout le temps fait ça. J'ai travaillé sur la démotion et l'innovation. OK. Moi, je voulais juste prouver qu'un itinérant, s'il est capable d'avoir une roulotte à un certain montant, c'est parce qu'il serait capable d'avoir un logis à Primodic, puis tout ça. Fait que pourquoi ils construisent des condos, puis qu'ils veulent faire des... Je construis des logis à Primodic pour... Il serait pas drôle, là, mon... Ça a l'air d'être dérangeant, des itinérants. Mais vous dire de quoi, c'est du monde qui ont travaillé fort. Tu sais, ils essayent de pas être ici, là, mais il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Comme moi, je pensais pas d'en revenir à être ici, là, dans ma vie. Est-ce qu'on se sent oublié de la société quand on est ici? Très bien. Oui, très bien. Par contre, on a des gens qui viennent faire des dons, puis qui sont de plus en plus réguliers. Ils viennent nous rencontrer dans la boîte. Fait que ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant. Puis on a une conversation. Ça... Ça vous fait plaisir? C'est valorisant. C'est valorisant parce qu'on est... Les gens, c'est des êtres humains. C'est des humains. Faut pas oublier, à la base... On n'a pas décidé de venir au monde comme ça, nous autres. Ça dépend de la famille. Tu sais, comme on... On n'est pas égales dans tout. Tu te vois où dans 5 ans? Comme ça, ça va être dépendant de la vie. Parce que demain, c'est la première journée du restant de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.